l'argent, d'être muté, etc. Ou est-ce que je veux croire que c'est facile de voyager, comme je crois que c'est facile de voyager, de rester en bonne santé, de vivre des expériences merveilleuses ? Les personnes qui participent à vos conférences, Patrice Monchard, que recherche-t-elle en général ? Généralement, la plupart du temps, c'est la vue, c'est le regard en général, apprendre à regarder différemment, parce que c'est clair que dans le moins pire des cas, quand même, les gens commencent à dire « Mais quel hasard, je pensais à toi, quelle coïncidence ! » Et puis un jour, on doit quand même reconnaître que M. Hazard et Mme Coïncidence n'ont plus les épaules assez larges pour porter tout ce qu'on leur fait porter. Donc, quelque part, les gens commencent à voir qu'il y a quelque chose, que justement, il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai qu'on parle du regard dans mes stages, on parle évidemment de la myopie, de la presbytie, de l'astigmatisme et tout ça, mais on parle surtout de la spiritualité et du regard en général. Et c'est vrai que ce week-end, il y aura un stage sur la vue, mais il y a des gens, des fois, qui ne font que le dimanche, parce que justement, le dimanche, je parle du regard en général. Je parlerai des chakras, de quelle manière on est guidé vers nos désirs, de quelle manière on peut suivre nos intuitions. Pour ceux qui ne connaissent pas le chakra, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce qu'on appelle les centres d'énergie. En fait, littéralement, chakra, c'est un mot sanscrit qui signifie une roue ou un vortex d'énergie, un disque d'énergie en mouvement. Et en fait, pour moi, je suis d'abord un être spirituel. Je ne suis pas un être humain en train d'avoir des expériences spirituelles. Je suis par nature un être spirituel en train d'avoir une expérience humaine. Et donc, pour moi, la différence entre un corps vivant et un corps mort, c'est qu'un corps vivant, c'est un corps dans lequel il y a la vie et un corps mort, c'est un corps duquel la vie est partie. C'est une enveloppe temporaire, c'est ça ? Voilà, exactement. Et donc, quand ma vie est à l'intérieur de mon corps, je suis vivant. Et quand je dors, ma conscience part ailleurs, justement. Quand on dort, est-ce qu'on est encore là ? Ou est-ce que notre esprit est ailleurs ? Mon corps est toujours là, mais mon esprit est peut-être ailleurs. C'est pour ça que les gens rêvent, qu'ils ont des perceptions extrasensorielles, ils ont l'impression de voler, de nager, lorsqu'ils sont en train de dormir dans leur lit. Mais même peut-être qu'actuellement, je suis en train de rêver. Vous savez que peut-être que je suis sous ma couette, en train de dormir, et en train de rêver que je suis en train de passer un interview à Tahiti avec Thierry. Et peut-être que vous, d'ailleurs, vous êtes aussi en train de rêver chez vous, dans votre couette. Ah non, je suis sûre que je suis bien en studio, là. Mieux voir, mieux vivre, un chemin vers la clarté. Tout était l'aigu pour vous ? Non, c'est vrai qu'il y avait, pour moi, du fait que j'avais été séropositif, c'est vrai que le sida, pour moi, c'est le chakra du cœur, la perception d'amour. Et donc, c'est vrai que chaque chakra représente un élément. Et premier chakra représente la nourriture, l'élément physique. On peut vivre sans nourriture pendant des jours. Il faudra 40 ou 60 jours avant qu'on meure. Si on le veut. Voilà. Grève de la faim, ça prend du temps, quoi. Deuxième chakra, la relation avec l'eau. Sans eau, je peux vivre peut-être 4 à 6 jours, quand même. Mais sans air, je ne peux pas vivre sans air. Et donc, je ne peux pas vivre sans amour. Et tout tourne autour de l'amour. Et c'est pour ça que l'amour guérit. L'amour que je pourrais avoir pour moi ou pour quelqu'un va lui permettre de retrouver la santé. Mais il faut que la personne, justement, ait conscience de ce qu'elle est au-delà de ce qu'elle croit avoir été. Parce que pour moi, on est tous des êtres puissants qui avons la capacité de changer, de guérir, de voyager, de gagner plus. Si on croit, malheureusement, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens préfèrent souvent avoir raison qu'être heureux. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Ça nous pose la question, quoi. Est-ce que vous croyez à la vie, après la vie ? Oui, évidemment. Vous croyez qu'elle existe ? Ah oui. Vous serez quoi, vous, par exemple ? Vous voyez comment, après la vie ? Après la vie, je ne sais pas. Parce que j'ai déjà eu un avant-goût de ce que ça pouvait être au niveau hors du corps. mais c'est clair que ce sera, je crois, ce que j'ai décidé que ce serait. Si ce sera rien du tout, le néant, ce sera le néant. Et si je décide, ce sera la joie et l'abondance, eh bien, peut-être que ce sera comme ça. Mais pour moi, en fait, ce n'est pas réellement important. L'important, c'est ma vie, de cette vie-ci. Parce que c'est bien de penser aux vies antérieures, etc., et la vie après la vie. Mais d'abord, pensons à notre vie de maintenant. Et ce que je dis aux gens, c'est bien de s'occuper des gens qui souffrent, c'est bien de les aider. Mais d'abord, regardez de quelle manière votre vie à vous, elle est parfaite, peut-être pas toujours harmonieuse, mais en accord avec vos peurs, vos désirs et vos croyances. Et de là, vous allez comprendre que ma vie et la vie des autres, elle est, elle aussi, parfaite et en accord avec les peurs, les désirs et les croyances que ces gens ont dans leur conscience. Est-ce que tout le monde peut être un être spirituel ? On est tous spirituels. Mais en tous, on n'a pas conscience de notre nature. C'est vrai que j'ai conscience que je ne suis pas ce que je prétends être au niveau physique. Et tous, on est bien plus que ça. Quelque part, l'éveil ou la réalisation spirituelle revient pour moi à prendre conscience de qui je suis au-delà de qui je suis vraiment, enfin, de qui je croyais avoir été. Et pourquoi on appelle un maître un maître, selon vous ? On appelle un maître un maître parce qu'il maîtrise, parce qu'il a appris à maîtriser, que ce soit un maître jongleur, un maître funambule, un maître de conscience, un maître comptable, c'est quelqu'un qui maîtrise son art qu'il a choisi de maîtriser. Sinon, on l'appellera un apprenti. La spiritualité, c'est quelque chose qui se travaille ? Oui. Énormément ? Non, mais c'est un niveau de conscience. Parce que des fois, les gens me demandent si j'ai une pratique spirituelle régulière, du genre le matin, le soir, etc. Est-ce que vous faites de la méditation ? Pas vraiment. Je peux avoir des périodes de silence dans lesquelles j'ai dit ce que j'ai envie de vivre dans mon futur, mais surtout, je suis assez conscient. C'est-à-dire que je suis en permanence assez rempli de gratitude pour ce que l'univers m'offre, par exemple, comme notre interview maintenant. Je suis conscient que ça ne vient pas par hasard et je suis rempli de gratitude pour dire à l'univers que je perçois peut-être au-delà de moi. C'est vrai qu'au départ, j'enseignais une méthode qu'on appelait la méthode Brofman et j'enseignais à l'époque, je crée ma réalité. Donc, si je crée ma réalité, c'est évident que Dieu n'avait pas sa place là-dedans. Je crée ma réalité. Mais alors que j'enseignais ça, j'ai commencé à vivre des expériences qui me montraient que ce n'était pas moi, que ça venait d'ailleurs. Et je disais, ah mon Dieu, merci. Ça venait évidemment de manière... Et donc, vous avez voulu faire à votre manière. C'est, voilà, à parler différemment de manière beaucoup plus spirituelle maintenant, quoi. Et ce que je fais à travers mes livres et mes stages, tout ça. Vous êtes quelqu'un plein de vie, vous avez le verbe facile. Il n'arrive pas à des moments où on dit, où vous ont aidé quelqu'un à dire, oh, il est fêlé ce gars-là. Si. Si. Si, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quelque part, il y a des gens qui me disent que j'ai des yeux spéciaux. Alors, en riant, je leur dis, bien sûr, c'est mon fond de commerce. Donc, c'est vrai que lorsque je regarde, je ne regarde pas la personne physique, l'être extérieur, la surface de Tiare, mais qui est Tiare qui me regarde actuellement. Donc, j'essaie de voir au-delà et de faire émerger la vraie Tiare qu'il y a derrière la Tiare qui...